Mais, si l'immigration clandestine, ce qui donne raison aux jeunes, bien sûr qu'il ne faut pas dédouaner l'État. L'État est quelque part responsable. Peut-être que l'État n'a pas assuré un avenir meilleur à ces jeunes-là. Peut-être que l'État a manqué des perspectives, mais ce sont des hommes politiques qui ont raison. Ce sont des hommes politiques qui ont justifié les choix d'immigration. L'État est toujours responsable de tout, parce que c'est l'État. Mais il y a une analyse qui est très simple. D'abord, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent ou d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas, il y a une semaine passée, il n'y a pas d'emploi, parce que je suis un chauffeur. Je n'ai pas d'argent avec moi. Je l'ai vu. Je n'ai pas d'argent avec moi, j'ai vu, physiquement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent avec moi, il n'y a pas d'argent avec moi. Quand je l'ai dit, il n'y a pas d'argent avec moi. Il n'y a pas d'argent avec moi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent avec moi, il n'y a pas d'argent avec moi. Je ne peux pas expliquer le phénomène par la responsabilité du gouvernement de n'avoir pas donné du travail ou de l'avenir aux jeunes. Le cas où je vous dis, ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup d'argent avec moi, il n'y a pas d'argent avec moi. Il y a beaucoup d'argent avec moi pour me dire que je suis un peu d'argent avec moi. Dans les sociologiques. Sociologiques et politiques. Je peux parler aussi, dire aussi la responsabilité de l'Occident. Parce que d'abord, il y a aussi un écart de développement. Il y a aussi un écart de développement. Nous avons fait un accord pour nous, quel que soit le régime. C'est un peu difficile. On doit revenir sans question. Ils ne peuvent pas être au tour d'ivoire, au paradis, presque à l'enfer. Parce que simplement, il y a des règles de l'économie mondiale qui font que nous, quels que soient nos efforts, pour nous guérir, il faut que nous réformer les règles. Donc, responsable de nous réveiller, mais responsable aussi occidentale de revoir les choses. C'est vrai qu'aussi, l'évolution numérique, l'internet, nous avons fait une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont à 5 heures de vol d'avion, ou même parfois 3 heures de vol d'avion. Il y a des choses qui sont au plan économique. Ça ne se justifie rien. Les ressources, c'est-à-dire qu'il n'est pas justifié. Il n'est pas justeifié, il n'est pas justeifié, il n'est pas sérieux, il n'est pas justeifié. C'est ce que je voulais dire, je vais emprunter des termes de Marine Le Pen, arrêtons de culpabiliser l'Occident. Les BRICS se sont organisées, il n'y a que d'imposer, d'exiger un changement de ces règles-là. Mais il n'y a pas que les BRICS. Le président Makishal, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, il se bat. Nous avons pris conscience quand même. Il est seul, mais il ne peut pas y arriver tout seul. Oui, d'accord. Mais d'ailleurs, il y a d'autres qui viennent. Quand je suis bien le président du Kenya, vraiment, de faire un discours à la suite de Makishal, on s'en félicite. Il y a une prise de conscience de nos décideurs, de nos chefs d'État, qui font qu'il faut qu'on réforme la gouvernance économique mondiale. De même que d'ailleurs la gouvernance politique, parce que ce qui se passe en Israël, ça c'est mon point de vue. Mais c'est totalement injuste. Ils sont trop partisans. Ils ne sont pas de droit au chapitre. La résolution du Conseil de sécurité a posé son veto. C'est valable d'un côté comme de l'autre. Mais Adounabie, il ne peut pas continuer de fonctionner non ? Mais il y a plusieurs débats économiques qui se sont posés. L'adoption de la monnaie éco, les accords de partenariat économique. Il y a des sujets importants, essentiels. L'Afrique n'est pas d'égaux. Mais le continent est divisé parce que certains chefs d'État, nous avons eu le troisième mandat. Et donc, nous avons eu les occidentaux. Certains chefs d'État, nous avons eu le troisième mandat. Nous avons eu le troisième mandat, nous avons eu le troisième mandat. Nous avons eu nos ressources, les multinationales étrangères. Nous avons eu tout ce qui est de grands travaux à des multinationales étrangères. Pour avoir le soutien de Macron, on est prêts à laisser la France nous piétiner. Mais si, ce n'est pas simple. Non, la question de la monnaie, c'est une question d'importance. C'est une question de souveraineté. Je ne sais pas, c'est une question complexe. Mais on parle toujours en un divisé. La question aussi du marché commun, c'est aussi des arguments et des atouts que l'Afrique doit mettre en œuvre pour effectivement augmenter ses chances d'aboutir à un équilibre économique mondial. Mais la question centrale pour moi, et c'est celle que brandit le président Macky Salle, c'est la question du financement de notre développement. L'accès du financement est régulé par des mécanismes imposés aujourd'hui par les pays occidentaux. De sorte que ce projet que vous voulez financer, c'est totalement différent de la France que vous voulez financer. Le projet que vous voulez financer, c'est totalement différent de la France que vous voulez financer, le même projet que vous voulez avoir accès. Et cela ne se justifie pas par une différence énorme dans le risque, comme ceux qui ont été théorisés. Une preuve palpable de la France que vous voulez faire. Le Covid est un excès. Il fallait que chaque pays puisse soulager son économie. Parce qu'elle n'a pas eu de l'économie. Tout ce qui est, c'est qu'on a fait l'occident, 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 la liberté, tirer de la monnaie, financer une entreprise sans limite, financer une économie sans limite. Nous, nous continuons à faire, nous avons un déficit de moins de 3% parce qu'il y a un risque d'endettement, etc. Mais bon amour, mes banques, d'où le déballe ? D'où les deux tiers de ton salaire ? Mais pourtant, en France, dépasser le déficit, c'est un petit Covid. Mais la France a les ressources et les capacités financières. Non, je ne suis pas d'accord. Elle s'endette. Oui, mais elle a les ressources et les capacités financières. Le débat de l'endettement est créé en France aujourd'hui. Le débat sur le déficit budgétaire. Nous avons réclamé l'Union Européenne de faire sauter le verrou du déficit budgétaire. Quand ça les arrange, ça marche pour eux. Et c'est ça qui est injuste. Et c'est ça qui n'est pas tenable. Et tant qu'on impose le corps, ça va exploser. Ça va exploser par notre jeunesse. Ça va exploser par des mouvements de rébellion. Ça va exploser par des coups d'État. Ça va exploser par l'expansion du diadisme. Ça va exploser par toutes sortes de phénomènes. Ça va exploser par l'expansion du déficit budgétaire. Ça va exploser par l'expansion du déficit budgétaire.